Allez, le jingle de départ, ça veut dire que ça va partir. Et c'est parti, attention, on ne se double pas. On ne prend pas les 10 secondes tout de suite, ça ne sert à rien. Non, mais là, les consignes ont été respectées. De toute façon, je suppose que si les consignes ne sont pas respectées, dans la radio, ça va un peu hurler. Et là, on va lâcher les fauves, au passage, sous l'archandros avec le drapeau vert. Et c'est parti avec le leader, le poleman, Dorian Boccolacci, qui, attention, est déjà menacé par Jérémy Sarri. Ah, il nous l'a dit Jérémy, il voulait marquer un coup dans cette finale. Ici, à l'image, avant-dernier, dans cette finale, qui a pris son temps. Et ce n'est pas plus mal, mais je trouve que c'est bien ce qu'il fait, Romain. Il a pris de la distance, regardez, il prend de la distance, c'est volontaire. Il va s'appliquer sur son pilotage. Tranquille, il va avoir une vraie visibilité. Il va se servir de cette petite finale pour faire une séance d'essai, grandeur nature. Ça, c'est ce qu'il y avait de plus intelligent à faire. Et pour aller chercher, peut-être encore du tour. Et pour aller chercher, éventuellement, encore du tour. On va voir ça. Pour l'instant, premier tour à l'avantage de Dorian Boccolacci. Tu le disais, qui avait brillé en F2, qui a brillé en Porsche. Et quand il a brillé sur le Trophée Andros, parce qu'en catégorie Elite une année, il a eu sur les neuf courses, sept victoires et deux deuxièmes places. Donc, on peut difficilement faire mieux. Oui, et puis il a quand même, il a un coach aujourd'hui qui s'appelle Philippe Corsac. Il faut le souligner, puisque c'est aussi un pilote du Trophée Andros. Un vieux pilote du Trophée Andros. Oui, j'osais pas le dire. Un très vieux pilote du Trophée Andros, alors. Mais surtout, il est là pour lui donner des conseils. Et c'est vrai que Philippe, il a beaucoup d'expérience sur la glace aussi. Donc, automatiquement, ça aide. Parce qu'on ne roule jamais assez sur le Trophée Andros. Et ça lui permet aussi, à lui, d'avoir ce genre d'expérience. Et Boccolacci, qui avait une seconde et demie d'avance au premier passage sur Jérémy Sari. Christophe Ferrier troisième, Sylvain Pucé quatrième, Louis Gervozon cinq, Romain Grosjean six et Nicolas Bairt à la sixième place. Avec pour l'instant un 53-5 pour le record du tour. Et en même amélioré, 48-1. Regarde Philippe, Christophe Ferrier, il est très très pressant. Normalement, Christophe Ferrier, il ne fait pas dans la demi-mesure. Normalement, je pense qu'il va sûrement attaquer à un moment. Il est un peu plus rapide. Là, il va attaquer. Et peut-être que si. Attention, attaque de Christophe Ferrier. Ils sont collés tous les deux. Et ils défendent bien à l'intérieur du virage. Pour l'instant, ça ne passe pas pour Christophe Ferrier sur Jérémy Sari. Et Sylvain Pucé qui est là aussi dans l'embuscade en se disant si ces deux-là font une petite bêtise, je vais peut-être pouvoir en profiter. Pour l'instant, la palme du dépassement, elle revient à Gérald Fontanel dans la petite finale tout à l'heure où ça s'est battu super sportivement. Christophe Ferrier, il est chaud là. Il est très chaud. Avec Jérémy Sari, là, c'est bagarre portière contre portière en toute sportivité quand même entre les deux voitures. Mais c'est vraiment... Il est passé d'ailleurs. Il est passé, Christophe Ferrier, il est deuxième. Oui, ça se voyait qu'il était plus rapide. Donc à mon avis, je pense même qu'il va aller chercher le record du tour. Et je pense surtout qu'il va pouvoir revenir sur Dario Bucolacci. Et Pucé qui le passe. Et Pucé qui met la pression. Alors pour l'instant, Bucolacci en tête. Ferrier 2, Pucé 3. Non, Pucé 4, pardon. Puisqu'on a toujours Jérémy Sari qui n'apparaît pas sur nos chronomètres. Mais j'ai bien l'impression de voir la voiture quand même dans la neige. Alors que là, on voit effectivement Romain Grosjean qui fait sa séance d'essai. Comme vous le faisiez remarquer Franck Lagorce il y a quelques instants. Et qui en profite pour claquer un record du tour. C'est ce qu'on attendait aussi. 46.8 pour Romain Grosjean. Record du tour de cette finale. Voilà, c'est exactement ce qu'il avait de mieux à faire. Parce que si on part derrière, vous voyez, on ne voit rien du tout. Là au moins, il peut apprendre. Il a fait un superbe temps. Il est carrément dans les temps de Christophe Ferrier. Attention, l'écart entre Christophe Ferrier 2ème et Dario Bucolacci 1er se resserre de plus en plus. Et oui, c'est Christophe Ferrier qui vient de reprendre le record du tour. Justement, je vous l'avais dit, en se débarrassant de sa réelle automatiquement. Eh bien, il peut revenir. Alors c'est fou quand même. Parce que Christophe Ferrier qui est un pilote de rallye, il s'est complètement raté. Enfin, il s'est un peu raté dans les Mans-Calif. Et là, oui, on a un problème avec les chronos. Soit on ne s'occupe pas des chronos, Philippe ? Et il va y aller Christophe Ferrier ? Il va y aller, mais c'est sûr. Il va aller chercher cette finale. Et je disais que Christophe Ferrier qui est en rallye main, c'est dans les courses en peloton qu'il est en train de briller ce soir. Un tour. Ah, c'est important de s'imposer sur une finale telle qu'elle soit. Et je pense que Christophe Ferrier, il a tout ce qu'il faut pour y aller. Ah, il a deux dixièmes, là. Il a deux dixièmes, derrière. L'homme de Nice, l'homme de Nice va y aller sûrement. Allez, dans le virage à gauche peut-être, dans l'épingle à gauche avant la remontée vers le haut du circuit. Là, il va attaquer, il a maintenant. Eh, il ferme la porte. Là, c'est même plus la porte. Il est malin, là. Il a tout calfetré. Il a tout calfetré, là, pour l'instant. Mais attention, il reste deux virages où Christophe Ferrier peut attaquer. Le haut du circuit, là, il fait pareil. Allez, dans la descente. C'est sa dernière chance. Ah, le freinage en bas, les enfants. Là, ça va être à suivre, ce freinage entre Dorian Bocodaci en tête et Christophe Ferrier, deuxième. C'est maintenant que ça va se jouer. Ça part de loin. Il freine un petit peu plus tard, mais ça ne va pas, malheureusement, passer, je ne pense pas, parce qu'il a vraiment fermé la porte. Ouais, il va manquer un tour. Allez. Il a bien fermé. Il a bien joué le coup, là, Dorian Bocodaci. Avec grosse expérience. Grosse expérience. Il y a les courses en peloton, il les connaît en Porsche et il s'impose. Victoire de Dorian Bocodaci devant Christophe Ferrier. Et on va retrouver, après, Sylvain Pussier, la troisième place. Après, je n'ai pas vu passer. Voilà, là, c'est Louis Gervozon, Romain Grosjean. Et il nous en manque deux, Jérémy Sarri et Nicolas Baer par rapport à nos feuilles de chrono. Et donc, le record du tour qui avait été un moment, la possession de... Oui, c'est un peu raté, là. Qui était en possession de Romain Grosjean tout à l'heure. Eh bien, c'est Christophe Ferrier qui s'en empare. Un point supplémentaire, donc, pour Christophe Ferrier dans cette finale. En 46-8, c'est lui qui prend le nouveau record du tour dans cette première finale de la catégorie Elite Pro. Avant le feu d'artifice de la super finale dans quelques petites minutes. Merci. Merci.